Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéo-Rendia du septembre du soir. L'été dernier, nous étions en reportage en Beauce. Les vagues du Nouveau-Monde, deuxième expédition en Beauce. Diffusion en première, samedi le 16 septembre 2023 pour ce Vidéo-Rendia numéro 38. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau-Monde qui vous parle. Un reportage, disons, annuel à la centième vague puisque nous sommes à la deuxième édition du 27 au 30 juillet 2023. Ils sont encore disponibles sur Internet nos reportages de l'année dernière en deux parties à Saint-Ephraim-de-Beauce. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Hollandia à l'adresse hollandia.com. La musique, Daniel Morency, soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, le cherchiste Louis Ferland à la régie Spiral et le concepteur du site du Club Cré, François Deschamps-Webmaître. Nous sommes accueillis par un drapeau du Québec planté tête en bas, à l'envers. On en reparlera, bien sûr. Nous allons à la patronne du terrain ici. Allô, toi! Salut, Richard! Bonjour, ton nom? Bien, je vais y refiler mon char, Caroline Lessard. Et c'est chez vous qu'on est? Oui, je suis copropriétaire du terrain gaulois, qu'on l'appelait, parce qu'on faisait le festival gaulois ici. Puis maintenant, on accueille la centième vague et je suis très heureuse de te voir chez moi. Bien, bravo! Merci beaucoup! Le terrain est tellement grand, puis il y a beaucoup de conférences un peu partout sur divers plates de terrain. Oui, divers emplacements. Divers emplacements, mais on l'a au niveau des tentes, c'est équivalent. C'est combien long, un kilomètre? Comme c'est là, on est à peu près plein sur un kilomètre, là, mais on ne peut pas plein plein. Non, non, mais c'est ça, il y a de l'action partout sur un kilomètre. Puis moi, j'ai deux kilomètres. C'est beau! Il paraît qu'il y a un ruisseau à l'autre bout, par là-bas. Oui, c'est la rivière Poseur qui passe dans le parc des Séchettes à Saint-Georges. Comment elle s'appelle? La rivière Poseur. La rivière Poseur, on a parlé hier. C'est le créateur, je pense, d'un peu de Saint-Georges. Ça fait que, vaillant défenseur. En effet, nous étions dans un rang tout près de Saint-Benoît-l'Arbre, qui est à côté de Saint-Georges-de-Beauce, le chef-lieu, la capitale de la région de la Beauce, non loin de Tetra Mines. On voit l'houssière atlantique en bas, en bleu. Le fleuve Saint-Laurent, à gauche, c'est Montréal. En haut, c'est la ville de Québec. Alors, la Beauce, vous vous souvenez, la semaine dernière, nous étions là pour faire l'expédition en montagne de Le Grand Morne. Alors, non loin de cette région, nous allons nous retrouver là pour cette rencontre vraiment exceptionnelle qui a rallié des gens d'un peu partout de la province de Québec, principalement des villes de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, entre les deux de Romandeville, Saint-Hyacinthe, Victoriaville. On voit qu'on est au bout des routes. On est rendu vraiment à la limite, Saint-Benoît-l'Arbre. L'année dernière, nous étions à Saint-Ephraim-de-Beauce, et la semaine prochaine, nous irons à la cent millième vague qui a lieu à Saint-Ephraim-de-Beauce. Alors, pour cette centième vague, de tout a débuté jeudi le 27 juillet dans l'après-midi et la soirée en présentant le film La Belle Verte. Le vendredi 28 juillet 2023, du matin au soir, il y avait des activités sur plusieurs plateaux, des podiums, souvent sous des chapiteaux, des tentes pour l'occasion. Samedi, le 29 juillet, même chose. Et le dimanche 30 juillet, le quatrième jour, c'était surtout pour l'avant-midi. Maintenant, profitons de ce reportage pour entrer dans l'esprit de cette rencontre. Bonne écoute. Allô, allô. Monsieur Calin. Ben oui, monsieur Calin. Ben oui, on va vous accueillir. Gratuit, c'est beau. Merci. On va vous accueiller. Ben oui, d'accord. Tu veux-tu se filmer? Bon matin. Ben merci beaucoup. Belle journée, beau soleil. Bonne route. Beau soleil. Oui, nous sommes le soleil. C'est bon, merci. On s'en va pour stationner, on ne sait où, là, maintenant. Là, on est allés hier. OK, vous avez eu votre ticket? Non, je n'ai pas de ticket. Deux adultes? Oui, 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 deux adultes. D'accord, voici. Y'a-t-il un frais? Ben, c'est contribution volontaire. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de frais, là, des camions de gravelle. Ah oui, oui. Les poubelles, les kiosques et tout ça, donc... C'est ça, c'est bien. Voilà. Mais vous demandez une contribution, on ne sait pas combien, mais aujourd'hui, si on va vous donner ça. Voilà, merci. C'est un début. Et puis, il y a un tirage dimanche, mais nous, ça nous permet de savoir aussi combien de personnes sont là. Excellent. Merci beaucoup. On sait où aller. Merci. Merci. Il est venu le temps de la centième vague. C'est l'heure de passer. La ténèbre, la lumière, Où étais-tu pour des vrais retrouvailles Vers un nouveau monde Que nos rêves touche bien Que nos rêves touche bien Que nos rêves touche bien Nous les citoyens anonymes Avec l'amour qui nous anime Avons choisi de nous offrir Un plus bel avenir Merci Denis Il est venu le temps de l'ascension Que nos rêves touche bien Que nos rêves touche bien Luttes-tu pour des vrais retrouvailles Vers un nouveau monde Que nos rêves touche bien Que nos rêves touche bien Salut Richard Allô, allô, on s'en va là Vous rentrez ici, ok, vous êtes campé en haut ça ? Oui au numéro 4, c'est ici, numéro 4 C'est la bonne place C'est ça, c'est une gentille Salut, c'est Jean-Dier Salut, c'est ça C'est la promenade avec Robert Oui Ça va-tu marcher Richard ? Oui, oui, super Robert dont il est question C'est Robert Bélivoux, ex-médecin Qui fait vivre au public Aux gens qui voulaient le suivre en forêt L'importance de la marche en forêt Pour la santé, l'équilibre mental aussi Je profite de ce moment ici Pour préciser qu'il y a plus de 60 conférenciers Plusieurs sont en conférence simultanément Dans différents chapiteaux Et je ne pouvais pas faire le tour de tout le monde Et surtout de ne pas présenter que quelques-uns ici Comme si je donnais de l'importance à certains Et j'oubliais les autres volontairement C'était humainement impossible De faire l'ensemble de tout le monde Alors vous allez sur le site Lacentièmevague.ca Vous aurez des vidéos Des explications et des liens Pour rejoindre tous ces conférenciers Retrouvons maintenant la patronne De ce terrain formidable Que je devais vous présenter d'ailleurs As-tu des contacts avec le gars de la météo ? J'essaie de pousser les nuages Depuis tout à l'heure Puis normalement il n'est pas supposé Il continuait à pleuvoir supposé de se laquer Mais ce n'est pas mauvais d'avoir des nuages On n'a pas eu Samedi à date il n'y en a pas eu Non Puis ça a juste tombé après ton entrevue Ça fait qu'ils ont attendu Ben c'est sûr C'est pour ça que j'ai quand même Peut-être un petit quelque chose Avec le gars de la météo Étais-tu là au moment où est apparu L'arc-en-ciel ? Oui Puis là je me suis procuré le chandail J'ai trouvé qu'il était trop parfait Oui Je l'ai filmé Je l'ai sur mon live Sur Facebook Sur mon nom Puis juste quand j'ai vu Richard Je me suis dit C'est pour rappeler l'arc-en-ciel Et la synchronicité Que tu parlais hier Exactement Oui Merveilleux Ben merci beaucoup de nous avoir accueillis Tout le monde Il y a beaucoup de monde J'ai l'impression qu'il y a même plus de monde Que l'an dernier À la centième vague première édition Oui Comme c'est là Ils parlent des alentours De plus que 2000 Oui c'est ça Les gens On a l'impression Qu'il n'y en a pas tant que ça Mais le terrain est tellement grand Puis il y a beaucoup de conférences Un peu partout Sur divers emplacements Mais on l'a Au niveau des tentes C'est combien long Un kilomètre ? Comme c'est là On est à peu près plein Sur un kilomètre Mais on peut être plein Non mais c'est ça Il y a de l'action partout Sur un kilomètre Merci beaucoup Ça fait plaisir Et est-ce que ça va se renouveler L'an prochain ? Tu le sais-tu déjà ? Tu n'es pas dans le secret Avec la centième vague Moi je n'ai pas de problème À les réaccueillir encore Une autre fois Puis s'ils veulent être Tout le temps sur mon terrain Il n'y a pas de problème Parce que moi j'aime ça Avoir les gens Qui viennent nous voir Comme ça Moi c'est ce qui me donne De l'énergie On se bat contre quelque chose Qui est grand Mais on veut créer On veut avoir un monde Qui nous ressent Tout est dit Merci Merci Rentrons-nous maintenant À l'autre extrémité du terrain En passant dans l'année Où les conférenciers Ont un point de contact Avec le public Qui veulent les rencontrer Je suis en compagnie De quelqu'un Qui a exactement La couleur de cheveux Que je souhaite avoir un jour Bonjour C'est quoi ta recette ? Oh c'est... On marche, on marche C'est la sagesse je crois Oui c'est ça Ce n'est pas du peroxyde Un peu d'expérience C'est de la sagesse Tu as 10 ans plus jeune que moi Puis tu as déjà Les cheveux blancs Moi je me rassure Qu'ils soient aussi blancs Que les tiens Ça vient de mon grand-père Je crois Ah son grand-père Ok je me comprends Dans notre famille On a les cheveux blancs 45 ans environ Puis tu regardais Ézotérisme expérimental Il y a 40 ans ? Oui Quand j'étais jeune Oui hein ? J'écoutais ça Toutes les semaines Avec un grand intérêt Parce qu'il y avait Beaucoup de choses Nouvelles À explorer Puis à découvrir Il y a-t-il un personnage En particulier Qui t'a marqué ? J'ai bien aimé La conférence De Maurice Poulin L'astrologue Oui Qui parlait De Nostradamus De son livre Le grand monarque Oui Il s'agit du verso Oui Il parlait D'un pays Qui s'appelait Lesperie Oui Qui ressemblait Drôlement À notre pays En devenir Exactement Hé on est tombé Dans la table Des vendeurs du temple Tiens regardons ça C'est Mathieu Mathieu 2T En personne Allô Mathieu Comment ça va ? Ça va très très bien Puis toi Avec ta petite marmaille Ah ben oui C'est la vie C'est le baptême de feu Pour eux autres Le camping Ah oui Les beaux cars Allô Ils sont bien vivants C'est le fun Ah ben Mathieu Je suis content De te rencontrer Le petit dernier Toi Tu fais trop de soleil Puis on te retrouve La fin de semaine prochaine À la 100 000ème bague Moi je l'entends parler Par beaucoup beaucoup De monde Ils s'en vont tous là-bas C'est ce que je constate C'est parfait Les événements Se sont multipliés Les gens entendent Un bruit de moto Ils le voient Les événements Se sont multipliés Les gens embarquent Dans cette multiplication Pour la grande majorité Est-ce que je constate Ici Sur les lieux Moi je vais te dire Serieusement Les organisateurs De la 100ème vague Ont fait deux groupes Cette année Il y a le groupe Ici De la 100ème vague Deuxième édition Et Mathieu a fait Au même endroit Que l'an dernier La 100ème vague Était à Sainte-France Il a fait La 100 000ème vague Pourquoi ? Parce que La philosophie Des deux organisations N'était pas tout à fait La même Mais ce que je peux vous dire C'est que si Les organisateurs Ont fait Deux groupes Un qui serait plus Dans les nuages Avec les licornes Et l'autre Plus les deux pieds Sur terre Et vice-versa Et vice-versa Je lance le message Quand je parle En public Le public Est resté Un Alors que Les organisateurs Ont fait deux Le yin et le yang Si on veut Ça fait partie De la dualité De notre monde Mais le public Est resté Un Absolument Et j'ai parlé avec toi Pour une des premières fois Au téléphone Cette semaine La semaine dernière Et j'ai senti À quel point Tu étais déçu De voir qu'il y avait Une séparation Mais D'un côté C'est un mal Pour un bien Le yin et le gang Je suis plus en déception Je suis plus là Moi je suis dans Le réjouissement De constater La beauté De ces rassemblements Qui se multiplient Et qui permettent Aux gens De se retrouver Dans cette belle Grande famille Qu'on est devenu Par la force des choses Puis que là On est prêt À bâtir autre chose C'est ce que j'entends Beaucoup Les gens Savent le projet De la 100 000 vagues Mais où est-ce que Mathieu Avec les chandails De multicolores Je suis en vacances Moi aussi Je n'ai pas Mes responsabilités habituelles Ah là T'es comme tout le monde Le père de famille Ben oui Ben toujours Ben bravo Pas parce que je mets Un sou Et que je deviens Quelqu'un d'autre Mais il fait chaud aussi C'est comme C'est pas tentant As-tu vu mon chandail Peut-être que t'asseoir C'est à peine été Oui Exactement Avec le chat Je deviens Elle adore les chats Ça fait que ça Prenait un chat Un peu spécial Ben Mathieu Je te souhaite un grand Scissé la fin de semaine prochaine Je vais être là Ça l'est déjà Ça l'est déjà Ben oui Ben la réponse du monde Ici C'est déjà un avant-bout De ce qui s'en vient La semaine prochaine Ah oui Ben Dans l'énergie Mathieu Félicitations On se lâche pas Ça va de soi Bravo Ben merci C'est pas des bonbons Anna Non C'est pas des bonbons On aurait dit Je te l'ai dit Bon ben À la prochaine À la fin de semaine prochaine Certain Bravo Merci C'est ça Lévi de Richard Glenn Tu m'accompagnes C'est quoi ton prénom ? Jean-François Jean-François Qui est avec nous Ben oui Alors on voit ici La section camping Mais pour Les maisons mobiles Les camper Comme on dit Il y en a dessus Il y en a pour les fins Les fous On va aller par la rue Principal Je pense que La clercine Est à l'autre bout On se retrouve Dans un instant Ben vous savez Que j'avais un gars Qui s'appelle Stéphane Non Puis un jour Je lui dis À mon Stéphane Je pense que Je te l'avais dit Au téléphone Que Si tu veux te souvenir D'un mot féminin Ça finit par un E Puis les mots masculins N'ont pas de E Il était En première Ou deuxième année scolaire Il n'a plus jamais Mis de E à Stéphane C'est-tu vrai Ça a été final C'était Stéphane Fait que toi Tu portes ton titre De influenceur Tu l'as influencé solide Ok J'aime mieux Le mot influenceur Que complotiste Ah ben moi Je n'ai pas de problème L'un avec l'autre En fait moi C'est le contraire Moi j'aime Vous avez reconnu C'est bien oui C'est Stéphane Gay Lui-même L'acolyte d'Isabelle Isabelle La conscience du peuple Ben oui Et que j'ai maintenu Durant tout l'orage De la pandémie Comme étant le site De référence Sur ma page d'accueil De mon site D'ésotérisme expérimental Vous avez deux sites BTLV de Bob Belanca De France Et Isabelle du Québec Mais j'aurais pu aussi dire Isabelle et Stéphane Mais en réalité C'est le site d'Isabelle Ben Isabelle On a la chaîne YouTube Qui s'appelle Média Info Cité TV Oui Oui mais les conditions Ont changé aussi Je pense qu'ils sont Maintenant plus Ça dépend pourquoi Aujourd'hui Si tu fais une vidéo Sur les vaccins Puis tu dis Faites attention Les vaccins Pourraient être pas efficaces Puis pourraient même Causer des problèmes T'es pas censuré T'es plus censuré T'es plus censuré On a perdu beaucoup Des vidéos là-dessus Par contre Isabelle Elle a fait Une très bonne vidéo Juste pour faire réfléchir Les gens sur Peut-être La vraie signification De la sortie Et de la popularité De Sound of Freedom Et là Ils nous ont sorti Isabelle Elle s'est fait Straquer sa vidéo Puis on voit même pas Isabelle Elle parle même pas C'est juste Des successions D'images Qui permettent De faire réfléchir Aux gens Tu sais Pourquoi est-ce que Ce film-là Est rendu premier Au box office Est-ce que ça se pourrait Que ça fasse l'affaire Des gens qui possèdent Le box office De faire la promotion Du film Juste pour initier Une réflexion L'as-tu vu le film? Non Moi non plus Mais mes observateurs M'ont rapporté Que le film Contient très peu Mais très peu D'éléments Qui soient tellement Controversés Les grands noms Dont on entend parler Dans le dark web Et puis dans Les égouts D'internet Ils ne sont pas là Ça se passe au Brésil Ça se passe dans Des pays lointains Puis il n'y a pas De nom C'est quoi selon toi Richard La raison De ce box office Là Premier Premier box office américain J'ai tout de suite On n'est pas étonné De ce qu'il y a là-dedans On savait ça depuis Très 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 longtemps Ézotérique dans le sens étymologique du terme C'était réservé aux initiés À ceux qui ont suivi ça Ceux qui se renseignent Alors que dans les médias On connaît ces choses-là Depuis longtemps Alors qu'est-ce qu'on apprend Sauf que qu'est-ce qu'on apprend Avec la propriété de ce film-là On apprend que Les humains Sont trafiqués Et que le trafic d'enfants En particulier Rapporte 130 milliards Annuellement Ou quelque chose comme ça Plus que le trafic de la drogue Oui Plus que le trafic de la drogue Et on apprend également Que nos enfants sont précieux Et il faudrait peut-être Être capable De les surveiller Et d'être capable De les retracer Alors là Si tu crées Une grosse vague Avec ce film-là Qui soit dit en passant Qui est une pâle révélation De ce que la réalité est Bien peut-être Que les gens Qui vont être Les gens qui sont prêts À savoir juste Pas tout le monde Qui sont prêts à avoir Toute la patente Mais le public Qui peut avoir La petite partie Assez pour les indigner Pour qu'ils puissent vouloir dire Écoute Peut-être qu'on devrait Adopter la monnaie numérique Parce que 130 milliards de dollars C'est peut-être La seule façon Qu'on a Pour Venir à terme À bout De ces Pédophiles-là On peut le dire C'est le réseau C'est le réseau Pédophile C'est le réseau Le trafic d'enfants Mais il n'y a pas Que le pédophile sexuel Il est trafic d'organes Trafic d'organes C'est ça Pour finir le truc Sur son of freedom Juste pour se questionner Ça se pourrait-tu Qu'ils pourraient Nous faire avaler Écoute Les enfants On les en enlève Il y en a 15 Qui disparaissent À la frontière du Mexique À chaque jour Si on pouvait Les retracer Puis de l'Ukraine De l'Ukraine aussi Oui Si on pouvait Les retracer Avec des puces Est-ce que les gens L'accepteraient plus facilement Quand c'est pour protéger Les enfants On ne peut pas être Contre la vertu Donc est-ce que Même ceux qui sont Contre la monnaie digitale Pourrais-tu venir Et dire Ah oui Moi je vais finalement Être pour la monnaie digitale Si ça pouvait sauver Ne serait-ce qu'un enfant Si ça pourrait sauver Ça pourrait empêcher Ne serait-ce que 10% Du trafic d'organes Avec une monnaie numérique Écoute Bien moi je vais devenir Un porte-parole Un fier porte-parole De la promotion De la monnaie numérique Puis du puissage Des êtres humains Est-ce que ça pourrait être ça Écoute Ce n'est pas bête De se poser la question Parce que Quand un film Je ne sais pas Si vous vous rappelez Grey State Grey State C'est un David Je pense qu'il avait fait ça L'État gris État gris Puis lui là Il dénonçait exactement 5, 6, 7 ans Avant son temps Ce qui se passe ici Il y a eu des menaces Il y a eu des menaces Attends Ce qui se passe ici Tu parles de la réunion De la centième vague Ce qui se passe ici Sur la planète On change de décor Tourne-toi Tout simplement Qu'on voit d'autres choses Ici il se passe quand même Beaucoup de choses Alors Grey State Pour faire une histoire courte Il y avait un film Qui dénonçait Le totalitarisme Le gouvernement fasciste La montée de l'autoritarisme Et puis Il s'est fait menacer Finalement Il n'a pas écouté Il a continué son film Puis lui Sa femme Et ses deux enfants Ont été retrouvés Assassinés Dans leur voiture Ils n'ont pas dû suicider ? Non Parce qu'il y avait Plusieurs balles dans le corps Puis il y était 4 Mais peut-être Je ne m'en rappelle plus Mais tu as peut-être raison Il y en a qui se sont suicidés Avec deux balles en tête On a vu ça Alors On peut se poser la question Quand un film qui dérange Non seulement Il n'est pas premier au box-office Mais il ne sort pas du tout Puis quand on sait Que le box-office Est détenu par le capitalisme Par Hollywood Qui sont eux-mêmes Impliqués dans la pédophilie Est-ce qu'un film Qui devient numéro 1 Au box-office Pourrait peut-être justement La promotion de quelque chose Je veux dire Ce n'est pas niaiseux De se poser la question Je ne suis pas en train de dire Que c'est ça Je ne suis surtout pas en train de dire Que ce qui est dans le film Est faux Mais ce que je peux dire Par exemple C'est ce qu'il y a dans le film C'est une pâle révélation Est-ce que tu vas être censuré sur YouTube On le saura Si tu décides Je viens de mettre Claire Sévérac C'est le fameux dossier De la guerre De qui? Claire Sévérac? Oui La guerre invisible Contre les peuples Oui, oui C'est sur YouTube Oui Elle a révélé plein de choses Tant que tu parles Sans donner de nom Je ne veux pas dire N-O-N Mais N-O-N-S Sans identifier personne Stéphane Gay Je t'ai comparé Il y a très peu de temps À le docteur Didier Raoult Oui C'est-à-dire Le gars qui monte au barricade Mais qui a une formation scientifique Qu'on ne peut pas remettre en question Et Stéphane Toi, ta formation C'est justement En virologie en particulier Non Moi, j'ai une formation De microbiologiste Alors microbiologiste C'est l'ensemble Des micro-organismes Ça peut aller Des levures Des riquetis Ça peut aller Des virus Des bactéries C'est ça C'est ça C'est au niveau du baccalauréum Je n'ai jamais travaillé là-dedans J'ai travaillé un peu là-dedans Donc tu connais le langage De docteur Didier Raoult C'est ça En fait, c'est que la microbiologie Dans mon cas Moi, j'ai fait une maîtrise En biologie moléculaire La microbiologie devient Un outil du biologiste moléculaire Pour faire avancer Des recherches Des résultats Alors ça, c'est comme C'est un peu complémentaire Entre les deux Mais Didier Raoult Lui, écoute Il a notre respect Parce que lui Il n'est pas à sa retraite Comme moi Lui, il a tout à perdre À faire ce qu'il a fait Donc ça, c'est un héros Comme le médecin Il n'était pas rendu trop haut Qu'on ne pouvait plus le débarquer Parce qu'il est même À sa retraite Mais il continue Il continue Oui, bien il s'est fait Mettre à sa retraite Je pense Il s'est fait Mettre à sa retraite Donc ça, c'est bien triste Puis il continue quand même À parler Total Mais c'est Il vient faire une entrevue Avec Idriss Aberkane Oui Oui Excellent Super, oui Puis des gens Comme Didier Raoult Il y en a d'autres au Québec Si tu regardes Rienfau Québec On a une tournée de conférences Un peu partout au Québec On a donné déjà deux à Québec Une en Beauce Longueuil Il y en a eu à Rodan En tout cas, il y en a un peu partout Puis là-dedans Il y en a des vrais héros Des gens qui ont décidé Comme René Lavigueur Par exemple René Lavigueur Qui est un médecin Lui, il a décidé De parler aussi Ils sont rares, ceux-là Oui, mais quel âge as-tu? Il doit... Je ne sais pas quel âge Il a 60 ans, sûrement Oui, c'est ça Lui aussi, il est proche de la retraite Oui, il n'est pas à sa retraite Non, mais il est proche Il est proche, c'est ça Mais ça prend du courage, quand même Didier, il était censé être à sa retraite Et ils l'ont forcé, tout simplement Ils l'ont forcé à... Mais comme il dit maintenant Il dit, j'ai plus à m'occuper de l'administration C'est ça Il dit, je n'ai qu'à m'occuper De ce qui m'intéresse le plus Et il travaille là-dessus Pas à peu près Oui, oui Il sort des choses assez incroyables Mais toi, t'as-tu eu toi-même des menaces? Bien, on a essayé On a essayé de m'intimider par Jean-François L'espèce de pseudo-journaliste scientifique Où, si tu ne veux pas Tu pourrais censurer le nom au montage Oui, il faut éviter les noms C'est ça En tout cas, les gens comprennent Bien, tu peux le dire Où le titre... Ok En tout cas, lui, là Il n'a que des clichés scientifiques À nous opposer Oui Mais lui, il avait écrit un article Dans le journal Le Soleil Où il dit Devrions-nous avoir un ordre Pour les microbiologistes Autrement dit Faudrait-il se doter d'outils Pour faire taire Stéphane Gay Parce que moi, je ne suis pas... Ah, il n'y a pas d'ordre Le microbiologiste, il existe Il existe une association Il n'y a pas d'ordre Puis, s'il y avait un ordre Bien, on a eu juste à regarder Ce qui s'est passé avec Christian Linard Lui, c'est un biochimiste Qui est membre de l'ordre des chimistes Lui aussi, il est très courageux Quand il a décidé de parler Il a décidé de quitter son ordre Bien, l'ordre des chimistes A décidé de revenir contre ce gars-là Sur des trucs qu'il avait écrit Pendant qu'il était membre de l'ordre Qui remontait à 2009, 2010, 2012 Sur des choses vraies Qui étaient la vitamine D, entre autres Et un peu d'autres affaires Et ils ont réussi à l'atteindre De cette façon-là Donc, les ordres, là... En disant que c'était faux Ce qu'il avait écrit d'un peu Oui, écoute, ils essayent de dire Que c'était faux Mais tout est vrai, là Mais ils se battent là-dessus, pareil Pour intimider les gens Alors, qui va avoir le courage Après ce qu'ils font vivre À ces valeureux guerriers-là De se lever et de dire la vérité C'est ça qui est pernicieux Avec ce qui se passe présentement On est en train de faire D'exemples Des gens qui ont osé se parler On a plein d'exemples au Québec Comme ça, eux, pour moi Ce sont des vrais héros du monde Qui méritent tout notre soutien Puis, bien, moi, je suis bien content Que Réinfo Québec Prenne le relais Puis qu'ils supportent ces gens-là Puis il y a des avocats aussi Qui les supportent là-dedans Puis ils ne sont pas tout seuls Mais c'est quand même Très, très, très troublant Ce qui se passe au Québec Présentement pour la censure Tu n'as pas l'impression que c'est automne Puis peut-être même avant l'automne Ça commence au mois d'août Fin du mois d'août Ça fait trois ans qu'on va dire aux gens Préparez-vous, préparez-vous Oui Puis je suis un petit peu tanné de le dire Sur conscience du peuple Vous avez développé même des modes d'opération Des modes d'emploi De la valise de sécurité Comment vous l'appelez Oui, bien, on appelle ça On appelle ça un « bug out dag » Oui Quelque chose que quand tu es prêt à partir Mais tu sais, moi, je suis un peu Dans l'âme un survivaliste Ça fait que je pense J'essaye de prévoir Peut-être trop Il y en a qui vont dire « Oui, ta femme, tu penses à trop d'affaires » Puis ils ont peut-être raison Mais si jamais qu'il arrive une guerre Si jamais qu'il arrive un effondrement économique soudain Probablement que tout ça va arriver en même temps Pour choquer la population Bien, mon discours, c'est Si on est bien préparé Un, on ne va pas paniquer On va paniquer beaucoup moins On va avoir un choix Un choix de dire « Ok, je continue encore un bout dans ce système-là Je ne suis pas encore assez prêt » Ou « Ben non, écoute, regarde, moi, j'en ai trop Je décroche complètement Puis je mets mon plan B, C, D en action Et je me dirige vers Puis c'est un petit peu ça que je suis venu voir ici À la centième vague C'est tout du monde qui pense à peu près comme nous Puis on est tous susceptibles Ces gens-là ici que vous voyez De se rencontrer en quelque part À un moment donné C'est le fun de connaître De connaître les gens De parler avec tout le monde La centième vague En tout cas, à date, pour moi, c'est une réussite Vas-tu être à la centième vague aussi La fin de semaine prochaine? Écoute, je suis en train de réfléchir à ça Je vais le savoir dimanche, demain Demain, demain, en fin de journée Je vais le savoir Bon, moi, j'ai parlé à Mathieu Deuté L'organisateur de la centième vague C'était dissocié du groupe Qui faisait la centième vague L'année dernière, première édition Et je lui ai dit ceci Les organisateurs, vous vous êtes séparés En deux groupes Un peu comme le yin et le yang Dans l'énergie Les matériels, plus terre-à-terre, concrets Puis pratiques Puis les autres, plus spirituels Les nuages roses, l'hélicorne Mais les deux sont complémentaires Mais le public, il n'est pas divisé en deux Le public qui est ici Va se retrouver à la centième vague Pour vous montrer qu'on est un Oui, je pense qu'il y en a quand même pas mal Qui vont y aller Oui, j'en comprends plein J'avais vu une entrevue Où il semblait s'être réconcilié Puis j'ai dit, bon, bien, enfin Tabarouette, un peu de sagesse là-dedans Oui Parce que... Ils ne sont pas en guerre Diviser, un petit peu Mais diviser pour diviser Tu sais, on en a connu dans la région Mais là, ça s'est multiplié par deux Puis là, bien, écoute Déjà, là, c'est quand même Écoute, je ne sais pas Il doit y avoir deux, trois cents VR Et quelqu'un qui a plus que deux mille entrées Oui, plus que deux mille entrées Donc, c'est déjà plus que l'année passée Puis sinon, c'est un beau spot ici quand même Merci à ceux qui ont octroyé le terrain Moi, j'ai parlé à la patronne tantôt Chez Caroline Lessard Exactement Elle, il faut la nommer Parce que font un travail extraordinaire D'avoir permis la réunion de tout ce monde-là Sur un terrain où on se sent totalement libre Et le territoire est deux kilomètres de long Mais au moment où on se parle, c'est rendu à un kilomètre plein Oui Plein d'activités, plein d'actions, plein de lieux, de spots On trouve de tout ici On trouve de tout Il n'y a personne qui pense pareil Il y en a qui sont plus Ça va bien aller, vous ne vous cassez pas la tête Il y a plus des gens comme toi Ça a bien été C'est fini, tu sais C'est avec Alors, il y a de tout Ce n'est pas tout le monde Il n'y a personne qui pense pareil ici On a toute la diversité d'opinion Espérons qu'il y a quelque chose qui va sortir de ça Mais ça ne peut pas faire autrement Au plaisir de te retrouver à la 100 000e vague Pour le prochain reportage de la semaine prochaine Ben oui Bon séjour ici Je te recommande une conférence après-midi à 3h Oui, je vais y aller, Taïos C'est sûr que je vais aller voir ça Parce que j'ai plein de questions à poser Peut-être qu'il va nous répondre Tu connais-tu Guy Bélanger? Guy Bélanger? Non Tu sais c'est qui Stéphane Gay? Un microbiologiste Oui, mais tu l'as-tu déjà vu sur Internet? On le voyait souvent Je commence à peine sur Internet depuis quelques mois Ah oui? Depuis quelques mois, je ne suis plus bébé là Non, c'est vrai, c'est vrai Non, ben peut-être un moment donné Non, mais moi, tu sais, moi J'ai dit ce que j'avais à dire Moi, j'étais bon pour les vaccins J'étais bon pour expliquer les concepts scientifiques Surtout pour dire aux gens Toutes les raisons Pour leur permettre de comprendre Quand tu comprends, en tout cas, moi je fonctionne de même J'adhère plus facilement Alors j'expliquais aux gens Pourquoi le vaccin? Pourquoi la protéine spécale Qui était une toxine Et que c'était une très, très, très mauvaise idée D'exiger ou d'obliger ton corps À produire une toxine Pour une durée Qui n'est pas étudiée Alors je m'expliquais Jour après jour À convaincre les gens De faire ça Et je pense que c'était Ce qu'il fallait que je fasse Aujourd'hui, écoutez On est comme dans l'œil de la tempête On attend là Tu disais tantôt L'automne peut être très chaud Effectivement Isabelle, elle pense aussi Que l'automne était chaud Mais on avait dit ça L'été passé aussi Que l'automne serait chaud On a tellement dit d'affaires Qui ne sont pas arrivées Le dark winter On ne l'a pas eu Les coupures d'électricité généralisée On ne les a pas eu Les bris massifs Dans la chaîne d'approvisionnement Qui mettraient à mal La capacité aux gens De se nourrir On ne l'a pas vu On a eu les feux de forêt On a eu les feux de forêt En fait, c'est juste que C'est juste que eux Leur plan Ce n'est pas d'aller Trop, 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 trop vite Ils lancent des ballons Puis s'ils voient Que la population Est prête à accepter Ils font un pas Si la population n'accepte pas Ils reculent d'un autre pas On a plein d'exemples Dans la pandémie Des mesures coercitives Qui ont essayé De mettre en place Comme des impôts Pour les non-vaccinés Des escouades sanitaires Qui frappent aux portes Pour te convaincre On a tout vu ça Des choses qui n'ont pas Passé dans la population Mais ils l'ont essayé Qui ont passé Chez des gens Qui ont peur Qui sont passés L'art de la guerre De ce qu'ils sont dessous Ça veut dire quelque chose L'art de la guerre Ça veut dire quelque chose Toi aussi Ben écoute Stéphane Je vais te laisser Te donner le temps De te préparer Parce qu'il y a une conférence À trois heures Que je n'ai pas raté Exactement Je ne sais pas Quelle heure est-il Mon téléphone Il ne va pas bien Il est trop là Il est deux heures moins dix Bon j'ai le temps De finir mes affaires On va s'en voir là-bas De toute façon C'est beau Salut, bye, merci On va aller grignoter un peu Bien oui Sur le chemin Pour aller à la conférence De Régis Nous sommes arrêtés À la cantine mobile Et après Au fond complètement Du terrain C'était l'endroit Où se donnait La conférence De Régis Lucius Ier De son vrai nom Jean-Denis Boudreau Écoutez Avec beaucoup de discernement Nous en reparlerons L'intégrale de sa conférence Est disponible Dans la salle du club Créé des abonnés Du mois d'août Maintenant Voici un extrait De la période de questions Auquel il répondait À part du public C'est de la démocratie Encore une fois Mais c'est simplifié Un vote à main levier Mettons Vous discutez avec vous autres Vous êtes un vote Puis le quorum est 75% Mais après ça C'est vraiment à vous De vous organiser Comme là Je prends le frontenac Avec Josée et Niki Ils se sont votés Le groupe s'est voté Elle comme coprésident Puis là Ils s'organisent entre eux Puis là Tout le monde participe Puis là Les gens Il y a un groupe Telegram Puis ils échangent Ils s'échangent Leurs idées Ce qu'ils ont fait Ils se sont fait Des feuilles De compétences Puis qu'ils sont capables De faire quoi Moi je sais construire Moi je sais cuisiner Puis là Ils ont accumulé Toutes les compétences Puis à chaque fois Quelqu'un arrive Il donne ses compétences Puis là Ils savent Qui aller voir Pour faire quoi Puis là Ils s'organisent entre eux Moi Regis Comme je disais M. C'est pas une monarchie Dans le sens Où j'interviens Moi ma job C'est de maintenir Les villages Dans l'état de liberté Tu sais Un village Je peux pas Entrer en guerre Faire les s'battres Moi ma job C'est justement De les arrêter De faire ça Mais une fois Que vous êtes fonctionnel Moi j'ai pas le droit De me mêler de votre système Fait que dans un premier temps Pour faire cette transition là L'argent Elle va être encore En ce moment Oui C'est sûr que En ce moment Les gens pensent encore De construire Tel qu'on connait le système Activement Fait que là Ça veut dire De payer un contracteur Puis de faire le payer De l'art canadien Mais t'as le droit aussi D'aller couper des arbres Sur ton 4 heures Puis de faire une maison Moron Si t'es capable De bouger toi-même Ça se fait Tu peux le faire Très Ça revient à vous Mais dans 5 ans Quand il va y avoir L'identité digitale Tu ne pourras plus De payer ton contracteur Fait que là Il faut que vous innoviez Des nouvelles idées Rendues là Puis après La tombée du système Ça peut être bien différent On le sait pas encore Fait qu'il y a une transition Autant Comme je disais Personnelle L'humilité Mais il y a aussi Une transition technique Qui va se passer Sur comment vous allez fonctionner Mais ça vous revient Vraiment à vous Puis une autre affaire aussi Dans Taillot Ce que j'ai peut-être Oublié de le dire Chaque ville-État Est absolument souveraine Les unes des autres Donc c'est vraiment Des cités-États Comme au Moyen-Âge En Europe T'avais des cités-États Comme Genève Qui étaient des cités-États Puis t'en avais une autre C'était quoi En Italie T'avais des cités-États Puis c'était tous Des cités-États Qui étaient dépendantes Les unes des autres Ça c'est important Parce que ça veut dire Que justement Chaque cité-États A son propre gouvernement Ses propres lois Que vous votez vous-même C'est vous là Qui faites tout Puis vos propres cours Donc un jour Tu pourrais aller à Frontenac Puis les autres Ils ont peut-être Un peu de faire-t-il Là-dessus t'as un cathode Tu te fais de belles fermettes C'est ça Question 5 Question 5 C'était sur Au niveau des frontières Parce qu'il y avait des frontières Donc c'est des pays Des États souverains Donc il peut y avoir Une restriction De mobilité Entre les De Frontenac À l'autre endroit Par exemple Tu peux être interdit De passer sur Des territoires québécois C'est une excellente question Qui a déjà été posée Plusieurs fois dans le passé La question c'est S'il y a des frontières Est-ce qu'entre deux régions Entre Frontenac Puis Orford par exemple Est-ce que le Québec Ou le Canada Prennent une frontière Puis nous empêcher de passer Puis la réponse c'est Non À moins qu'on fasse Un contrat avec eux autres Que c'est le cas Tu sais Où tu es dans le commerce Tout est contractuel En ce moment Tailleau Est absolument souverain Fait que Si on est souverain Est-ce que le Canada A le droit de nous dire Qu'on ne peut pas passer Au pelin Lorsqu'on sort du moule On dérange la foule Et on prend de grands risques Dans le forum Olandia J'ai été averti Par Corbeau Qui nous a écrit Un document Sur Pauvre roi Il fait référence À l'article Du journal De Montréal Paru Le vendredi 8 septembre 2023 Et c'est en rapport Avec L'arrestation De Régis Alors Vous pouvez suivre Avec même Des éléments Vidéos Lorsqu'ils ont Arrêté Régis Au moment Où il se rendait Justement En Beauce Pour faire Cette conférence Qu'on vient de voir Ils ont saisi Son automobile Puisque l'automobile Avait une plaque Qui était non Matriculée D'un état reconnu C'est sûr Une plaque Aucune autorité Du Vermont Ou de l'Ontario Ça serait quand même Accepté ici au Québec Mais là Avec une plaque Numérologique Inscrite Taïos Au pelin Oui je vous dis C'est tout un dossier Qui est bien suivi Par certains médias Évidemment Et c'est conséquent Avec Des idéologies Que certaines personnes Peuvent développer Dans des circonstances Que nous connaissons Présentement Dans notre Civilisation planétaire On dit même Aux États-Unis Qu'il serait Condamné Celui qui ne dénoncerait Pas la présence D'une secoupe volante Sur son terrain Et à quoi pire S'il est entré en contact Avec des extraterrestres Pourquoi ? Parce que ces êtres-là Arrivent dans un pays Sans avoir de passeport Revenons à des choses Plus sérieuses Il y avait quand même D'autres conférenciers Dont je voudrais entendre Quelques extraits Les conférenciers sont Tous disponibles Et chacun Spécialiste Professionnel Dans certains cas Donnent des explications Donnent des extraits De leur propre conférence Qu'ils ont filmé C'est vraiment intéressant C'est qu'on vit Un grand rassemblement Comme ça Les jeunes de 40 ans Et plus Ça n'existait pas C'est vrai qu'avant On peut imaginer Les jeunes Qui se ramassaient Dans la nature C'était tellement beau Qu'est-ce qu'ils faisaient C'était créatif Moi la première fois J'étais dans un événement Comme ça Le cas m'a ouvert Je me disais C'est quoi ça Qu'est-ce qu'ils font là Les autres c'est merveilleux Et bien là aujourd'hui Ils commencent à me l'envoyer Depuis les 40 ans et plus Et là il y a quelque chose De beau là-dedans Je trouve C'est comme si Il y a comme C'est comme si L'événement Est un événement Qui peut devenir Rassembleur Pour ces deux Ces deux Sortes de générations Là Oui 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 C'est ça C'est vrai qu'en plus Ces jeunes-là Quand on y allait Il y avait un peu Des éléments Du fameux piece and love Qui étaient là aussi C'était beau à voir Le piece and love C'était super coloré C'était beau aussi 20 ans, 50 ans et plus C'est combien ton livre ? 30 dollars Ok Oui 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 Merci C'est une zone à voir C'est un lien-là Dans le livre Ah, attendez Je vais vous le mettre Oui, ça devient C'est nouveau J'ai créé le site Après le livre Ok Le titre d'éducation Oui Oui, oui, oui Quel est votre prénom ? Comment vous l'écrivez ? Comment vous l'écrivez ? 1, 2, 1 C'est notre gilet ? Oui Le gilet que ça a bien été ? Ben oui Ça a été dur sur le chat Mais là, on est en train de sécher Le chat, là, il est en train de sécher Il n'est pas peigné, là Mais il est un peu fluffy, là Tu sais Ça fait du bien d'en venir ici Pour la centième vague Donc, je parlais de souveraineté ou pas ? Lumière ? Comme ça Bon Moi, je me sens un peu mal à l'aise de parler en micro Là, je t'entends Oui, ok Donc, ça me gêne un peu La voix de Dieu Oui, c'est ça Je ne sais pas Mais je suis un peu gêné Puis souvent, je ne suis pas gêné Je suis plutôt gênant Mais un micro me rend gêné Malheureusement, mes enfants Donc, j'étais Je ne sais pas où j'étais dans mon fil Dans la lumière Ok, bien allons-y dans la lumière Je vous disais que Le futur Puis le futur, c'est Dans la lumière Mais où va la lumière Et je vous ai parlé Que j'ai commencé, moi Dans la noirceur Et puis que j'avais vécu ce rêve-là Je l'avais vécu un petit peu éveillé Dans un voyage Après ça, j'ai appris Que c'était un voyage peut-être astral En tout cas Je suis sorti J'ai voyagé Et puis je suis allé En quelque part Par curiosité Et puis C'était une entrée Dans la noirceur Mais Je suis allé Parce que je voyais Que la lumière allait là Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et je suis allé voir Avec cette peur J'avais une crainte Que je ne ressortirais pas Parce que ça me semblait Comme un trou noir Puis moi, ce que j'avais appris C'est qu'on ne ressort pas Des trous noirs Ça t'agrippe Puis ça y est C'est la mort Je t'avais une crainte Parce que c'était un trou blanc Non Un trou blanc C'était un trou blanc Peut-être Mais en fait C'est que J'ai trouvé le blanc J'ai compris Pourquoi c'était noir Parce que c'était Par rapport à la direction De la lumière Parce que Pourquoi est-ce que Le trou était noir Parce que la lumière Allait vers l'intérieur Et non vers l'extérieur C'est pour ça que De l'extérieur Ça nous paraissait noir Et un trou blanc Je ne sais pas Si c'est trou blanc Ou pas Mais c'était tout blanc C'était tout blanc Je me suis retrouvé Dans la présence De blancheur Et pas en moi Mais j'étais témoin J'étais spectateur J'étais observateur De cela Ça c'est en 85 C'est au début De Mauve Rose Verre C'est pas longtemps Après Mauve Rose Verre Et puis là Je vous avoue Que j'étais Wow Énergisé Je pensais Que j'avais tombé Sur quelque chose Ou je m'étais Enroilé dans quelque chose Et ça m'a pris du temps Avant de m'agronder Mais j'y suis parvenu Puis dans la vraie vie Dans la vraie vie Je l'ai vécu Cette expérience Parce que C'est par l'imaginaire Que la révélation Se fait Chacun d'entre nous Est en mesure De recevoir La révélation Personne d'entre nous A besoin D'autre guide Que le créateur Et cette connexion En nous Ce fut une belle Longue fin de semaine Qui a débuté Par la pluie Le jeudi Mais avec la fin de semaine Qui avançait Et le dimanche Beau temps Plein soleil Et au début De l'après-midi Ce fut la rencontre De tout le monde Invité Pour les tirages Pour les prix de présence Le jardin D'un soin Sonore Pélapeutique Mélanie Robitaille Une consultation D'une heure En naturopathie Valeur de 195$ Nicole Ador Deux traitements Listés De 90 minutes Noémie Langevin 100$ De produits naturels De ma santé De ma santé Sémilaire Plus deux certificats Cadeaux 200$ Pour une formation En chimique Régis La chance Un jeu Oracle Valeur de 60$ Stéphanie Wilbur Une science Coaching 90 minutes Pour créer L'intimité joyeuse Je l'ai posé Comme il faut En ton nom Oui Oui Ok Valérie Offre un capteur De rêve Qu'elle a fait Dorothée La voix DVD De stretching Puis on a Il y a des choses Que j'ai fait Il y a des savons Oui Il y a Un sac Sans boucher Un sac écologique Il y a des cases De démocratie directe Il y a des super savons Qui sentent vraiment bons Souchard Il y a trois savons Mission accomplie Êtes-vous d'accord? Bien je pense que oui Oui On dit que mission accomplie Ah oui Oui Ça a passé trop vite Par exemple Tout ça pour ça Toute cette préparation-là Pour seulement quatre jours Moi j'aimerais Que ça dure trois mois Tant qu'à faire tout ça Oui Donc On peut avoir Une garantie Qu'il y en a un autre L'année prochaine? Bien Moi j'ai une garantie On sait jamais Mais je pense que C'est que C'est tellement Une grosse organisation Que c'est sûr Qu'on devient On vient qu'on est fatigué Ça fait trois mois Intense Fait que tout de suite En finissant de même Il va y en avoir Un autre l'année prochaine Quand tu viens de bien manger Tu ne te fais pas dire Bien on mange encore demain Bien on C'est ça On va digérer C'est ça On va digérer un peu Mais sûrement Que rendu là Parce que les gens le veulent Les gens le demandent Oui On prend On tient en compte Des choses à améliorer aussi On s'améliore à chaque année L'expérience Qu'est-ce qu'on va faire différemment Qu'est-ce qui a fonctionné Moins bien fonctionné Pour essayer de toujours Que ce soit de mieux en plus Y a-t-il des gens Qui voulaient faire des conférences Que vous avez été obligé De mettre de côté? Bien oui À la fin Oui Moi j'ai eu des demandes Qu'il n'y avait Il n'y avait plus de place Mais je les offrais quand même À l'espace zen Sans micro et tout ça Fait qu'il y en a Qui ont fait ça comme ça Sont allé marquer à la main Ah oui, c'est bien Les trous qui restaient Alors l'an prochain Il pourrait y avoir ça Une porte ouverte Oui Ça, ça serait intéressant Il y en a qui arrivent sur le terrain Comme il y a un monsieur Super intéressant Qui parlait avec les bénévoles Puis il voulait faire une conférence Justement Le monde nous disait Va faire une conférence Fait que ça serait le fun Peut-être même d'avoir Plus de trous comme ça Oui Ou permanent Porte ouverte Oui L'improvisation L'improvisation C'est vraiment Vraiment Un des côtés Un des côtés magiques De la centième vague À tout moment Il y a l'improvisation C'est pas juste une question Des co-créateurs Qui houppent ce point Puis ou qui ont Une autre idée À quel moment Dans les temps de préparation Dont tu parles La période d'être enceinte Au moment où tu découvres Que oui, tu es enceinte Tu vas accoucher À quel moment ça s'est passé Il y a un mois Il y a trois mois Vous vous êtes dit On ne peut plus reculer Ça va marcher On a pris la décision Quand au mois d'avril Qu'on retrouvait Dans la deuxième édition Au début Mi-mai Mi-mai On s'excuse Parce que vraiment Le temps n'existe plus Oui, c'est ça Avant ça qu'on a décidé Qu'on refaisait Une centième vague Mais après ça Il fallait trouver un endroit Puis il fallait Oui Mais je pense que oui Au mois de mai Ça c'était sûr Que c'était engagé On a fait le lancement Puis après ça Oui, oui Oui, c'est sûr On s'était donné Jusqu'à la mi-avril Pour chercher un terrain Un peu plus centré Au Québec Ce n'est pas D'une si grande importance Parce que de toute façon Les gens viennent Tellement de partout Gaspésie-Lac-Saint-Jean Vraiment très loin Même les Laurentides À un moment donné C'est très loin Mais bon On voulait voir Qu'est-ce qu'il y avait De possible Pour tomber Sur un terrain Absolument magnifique Avec des propriétaires De cœur incroyable Fait que c'était ça Qui arrivait Et sans antenne 5G à l'horizon Et voilà Sans antenne Oui Ça c'est la fameuse Antenne La tour Qui nous a Il faut le dire Oui Fait que bravo Bien bravo Je suis certain Que le public Qui a assisté Puis le public Qui vous regarde Puis qui ont regardé Notre reportage Sur la centième vague Deuxième édition Ils vont se dire Oui bien l'an prochain On ne le manquera pas On reçoit beaucoup De gratitude On n'a pas le temps De savourer En tout cas moi Je parle pour ma part On n'a pas le temps Vraiment de savourer De l'événement Parce qu'on est partout Mais les gens Viennent beaucoup nous voir On reçoit beaucoup De gratitude Puis ça c'est C'est le fun C'est ça qui nous donne L'envie en fait De leur faire Parce que les gens précis Sont reconnaissants Puis Je pense que c'est intéressant De regarder Ce qui se crée ici Puis de mettre ça Dans la balance Avec un peu d'humour Une tousse d'humour Oui on le sait Que le système Se débat Pour ne pas s'effondrer Pour pouvoir prévoir Prévoir l'imprévisible Des créateurs Qu'on est Puis on peut prendre ça Avec un brin d'humour Pour laisser aller Et ne pas focusser Sur ces choses-là C'est dur C'est très dur Mais ça fait partie De notre rôle Parental De la société Notre rôle De créateur De la société De passer par-dessus Ces choses-là Puis de faire Bien ils sont bien cute Avec leur petite résistance Puis c'est plate Mais bon on avance Et c'est ça avancer Ça fait qu'on continue Puis tout ce qui compte C'est de faire main dans la main Ça fait que j'entends Ce que tu dis Ça peut être difficile à vivre Ça fait j'en doute pas Ça c'est dit On s'y attend Vous avez pris des risques Mais vous n'êtes pas responsable De tout Non C'est sûr qu'on veut Que les gens soient ici Le plus autonome Puis responsable Puis nous on met Les structures Puis la C'est ça Comme la plateforme Et tout Mais après ça C'est les gens Qui viennent C'est aux gens De digérer Ils sont capables D'absorber S'ils ne peuvent pas Les digérer Bien la prochaine fois Ils n'égoutteront plus C'est tout D'autres jours En général Les gens collaborent Super bien ensemble Les gens sont super Et certes On a eu plein de bellévoles Plein de gens Qui nous ont aidé Quand on faisait Des appels à tous On a besoin de gens À l'accueil Stationnement Quelqu'un venait nous voir Puis ça C'est ça en fait La centième vague C'est ça qu'on veut C'est que tout le monde Met sa touche Puis c'est vraiment ça Bien alors Je vous souhaite Vive long Live long And prosper Merci Richard D'avoir été là Bien merci Juju Oui C'est ton nom C'est Julie Ton vrai nom Bien oui C'est ça De toute façon Merci encore Richard De venir faire oeuvrer Ta magie Et ta passion Avec nous autres On en est très honoré Puis tout au long de l'année On sait que Tu as une grande passion Pour la centième vague Je regarde C'est un beau soleil Il est vraiment C'est bon Et Josée ne savait pas Si bien dire Parler de la magie De Richard Glenn Lors de la conférence Que j'ai donnée Le vendredi soir Il s'est produit Une averse Qui commençait à peine Elle s'est estompée S'est arrêtée Ce qui a permis au soleil A l'horizon Qui se préparait à se coucher De projeter Ses rayons Vers la pluie Qui s'éloignait Et vous savez Ce que ça produit Bien oui Un arc-en-ciel Alors que moi Je me suis promené Toute la fin de semaine Avec le fameux chat Ébouriffé Et l'arc-en-ciel Et la vague Alors on comprend Il y avait déjà un message À travers toute cette dynamique De cette belle fin de semaine La conférence que j'ai donnée Elle portait sur La suite un peu De ce que j'ai fait Au cours de l'été Dans mes vidéos rendières Avec la version estivale Comme je disais Vous vous souvenez de la roue Avec les quatre chemins Alors vous allez très bien comprendre Ce qui manquait Que j'ai gardé Pour cette conférence-là C'est-à-dire La voix du milieu C'est-à-dire La voix du milieu Guerrier religieux Des guerres de religion On connaît ça Le fanatisme Des brahmanes En fait Il y en a un brahman Qui est allé tuer Gandhi Gandhi Qui était De la même Religion égoïste Avec les brahmanes Mais c'est un Brahman Qui a tué Gandhi Il y a des gens Qui pensaient Que c'était un islamiste L'histoire a été Arrangée toujours Pour que les gagnants Écrivent l'histoire Mais la vérité La sort avec le temps Alors tu as Le religieux Passe au guerrier Le guerrier Est prêt à mourir Pour défendre une cause L'autre Est prêt à mourir Pour défendre sa foi En haut Le mystique C'est le poème C'est le poème C'est celui qui Peut passer une heure Sans se rendre compte Qu'il a regardé Un arbre Il a regardé une fleur On couchait de soleil Et il est comblé Mais à l'inverse En compétition En face de lui C'est le scientifique Et lui Il va prendre la fleur Il va la venir Le babacroix Il va enlever Le pistil Les étangles Il va enlever Les pétales Il va enlever La tige Il va regarder Les feuilles Et il va vous dire Comment ça marche Une fois Au bout de la vigne Mais il a raison Alors qu'est-ce que c'est Qui se passe C'est qu'on est tous différents Et même dans notre propre vie On est passé de Estique Religieux Si on fait Guerrier Dépendant des causes Avec volonté Avec l'acharnement Il y a un point commun Au milieu D'un cadre Qui est La porte D'entrée Dans le nouveau monde Qu'est-ce qu'est Au milieu Si un mystique Religieux Scientifique Et guerrier Qui se tente la main Ou qu'il devient Un enfant Il devient Au milieu L'artiste Un artiste Est obligé D'être mystique Pour avoir une vision En effet C'est l'artiste Qui est au centre Des quatre chemins Des quatre voies Qu'on utilise Au cours de notre existence À la naissance On ouvre les yeux Graduellement On voit Mystique Ensuite On devient Convaincu De notre vérité De la vérité Qu'on porte Religieux Pour vérifier Tout ça En laboratoire Scientifique Et guerrier Parce qu'on veut Convaincre les autres Et là La vie avance On vieillit Et on va redevenir Mystique Mais Tout ça Se fait Dans une progression Ascensionnelle C'est à dire Que ce qu'on voit là C'est un plan Au premier niveau Mais avec le temps Avec l'expérience De la vie De la vie De réincarnation En réincarnation On grandit On gravit On monte Notre montagne Et c'est la voie De l'artiste Au centre Qui est la voie La plus équilibrée Qui exige Un apport Domestique Pour avoir la vision De l'objet De l'artiste Que ce soit La musique La peinture La sculpture Le religieux Qui écrit Qui transmet Dans la matière Le scientifique Qui doit suivre Des lois Scientifiques De la nature La gravitation Pour la sculpture De l'harmonie Des perspectives Pour la peinture Et le guerrier Qui va se battre Avec la roche Pour la sculpter Avec le bois Pour la sculpter Ou alors La toile L'huile Et on revient Au mystique Qui se contemple Dans la réalisation De ce qu'il produit Alors voilà C'est à peu près Le centre De la démarche Que je fais Depuis 1976 Un ésotérisme Expérimental On retourne À la conférence Que je donnais Oui, une question Vous avez répondu Finalement Vous avez répondu Finalement Parce que je voulais Je voulais savoir Quel soit vraiment Votre message De la conférence Qui vous avez répondu Le message C'est devenir des artistes Si vous êtes des artistes Vous êtes des êtres Complets Vous êtes aussi Obligés d'être Mystique Pour avoir une vision Réligieux Pour avoir Tiens Je vais vous le résumer D'une autre façon Le mystique Va voir Et ce qu'il a vu Il ne peut pas Te le montrer Tu ne rentres pas Dans sa tête Pour voir Avec ses yeux Il a vu Un coucher de soleil Il a vu à la maison Qui est complètement bouleversé Il a vu quelque chose Se passer Alors qu'il regardait Le ciel Et le ciel S'est entreouvert Puis ça Ça lui a donné Une vision Une impression personnelle Ou un arc-en-ciel Et où ? Ah oui Je le vois là Ben oui Ça va bien aller Ça va bien aller Ça ne s'est arrêté Voyez-vous la vision Le mystique Il voit Le mystique Le mystique Il voit Puis même Au-delà de ce qu'on voit Il se ressent Un message À l'intérieur de lui Toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Il y en a Sept Principales couleurs De l'arc-en-ciel Comme il y a Les sept dons du Saint-Esprit Comme il y a Les sept péchés capitaux Les sept chakras Les sept chutes J'ai entendu monsieur Vous parler de la région Ici Les sept chutes Les sept Et la voix du milieu C'est l'artiste Alors c'est ça Le fond de mon message C'est Soyez artiste Dans quelle que soit Votre branche Et un jour ou l'autre Vous allez passer D'une branche à l'autre Du mystique Au religieux Au scientifique Et au guerrier Moi je me copie Moi je me parle De la peinture A l'huile traditionnelle Une technique Très particulière Qui est perdue Finalement Dont en branche Dans des copies Ah oui En branche Très intéressant Dans mon émission Vous voyez dans le studio Une toile qui est Sur le fond De mon studio C'est une toile Que j'ai faite du matin Au soir En rembrant Ça s'appelle L'alchimiste Mais en fait C'est plus Le philosophe Qui est assis Devant une fenêtre Et c'est en rembrant Je ne sais pas Si tu l'as déjà vu Celle-là Et j'ai commencé Ma toile le matin Il était à 6h30 À 7h30 Il est arrivé À Gavisson Chez moi Voyez-vous La lumière revient C'est parce qu'on est En train de parler De quelque chose Qui va vraiment Te convaincre D'une chose C'est d'expérimenter Quelque chose D'artiste Que ce soit Sur un clavier De synthétiseur Pas de clavier De documentaire Mais Quelle que soit La fonction De créer quelque chose De nos artistes C'est celui Qui va créer A partir de Au premier Mon club Créé Il s'appelle Le club Créé Club de recherche Et d'études C'est très scientifique En ésotérisme Expérimental C-R-E Accent aigu Accent aigu Créé Et Donc Soyez artistes Soyez Co-créateurs Comme nous disent Ici les organisateurs Vasanti Envers Je vous remercie De votre attention De votre patience Et passez une bonne fin Sommette Et c'est un rendez-vous À la semaine prochaine Pour la 100 000e vague Et merci d'être Abonné au club Créé Au plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz